Je vous interromps. C'est maintenant le moment de déclaration des députés et députées et le député de Thunder Bay, Attec Oaken. Merci, Madame la Présidente. C'est ma première déclaration de député depuis mon élection en tant que député de Thunder Bay, Attec Oaken. Merci, Madame la Présidente. 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 Je demande à tous mes collègues de nous souhaiter du succès. Notre communauté de Saint-Paul a beaucoup d'âge et je vous garantis que Madame Gris est sûrement un de ses âges. Merci. Merci, Madame la Présidente. 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 Déclaration du député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux discuter de quelque chose d'important à la fête du travail. Certains de nous, assis à l'Assemblée législative, on a commencé comme travailleurs, on comprend l'importance et qu'hier, ce n'était pas juste une journée pour une parade ou un barbecue avec les amis. On veut célébrer la participation des travailleurs et même certains travailleurs qui ont donné leur vie. La fête du travail, ce n'est pas pour se penser au passé, c'est pour lutter pour l'avenir. Certains gens ici disent qu'ils luttent pour les travailleurs, mais les gestes en disent plus. On ne peut pas dire qu'on est un champion pour les travailleurs quand on enlève les droits des travailleurs et qu'on met un plafond au salaire des travailleurs de première ligne. Et on réduit la sécurité quand les gens doivent aller dans les lieux de travail. On ne peut pas être côte à côte avec les travailleurs quand on refuse de changer le système de SASPAD, où beaucoup de gens sont en pauvreté. À la fête du travail, j'espère que vous êtes relaxés, mais que vous avez pensé aussi ce que cela veut dire d'être du côté des travailleurs. Ce gouvernement peut commencer à travailler pour les travailleurs en abrogeant le projet de loi 124, en faisant une négociation juste avec les enseignants, les infirmières, et qu'on paie des journées cagées, et qu'on fasse la réforme de la SASPAD, que ce soit plus facile de syndiquer. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un ami des travailleurs. Merci. Déclaration des députés et députés de Mississauga Mountain. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est une terre d'occasion où on contribue à la communauté. En tant qu'immigrant, moi-même, je suis inspiré par ceux qui sont venus d'un nouveau pays et qui se sont fait une vie dans une communauté incroyable, comme le type de Port-A-Ride, qui est venu au Canada en 1970. Il est devenu un des outiliers les plus importants du Canada. Et il a créé des bourses pour les étudiants et il a aidé à l'amélioration de la société. Et il n'est jamais en faveur de reconnaissance. C'était un signe de son caractère qu'il possesse. Il était humble et il voulait partager sa bonne chance avec les gens autour de soi. Pendant la pandémie, Deepak a aidé l'industrie pendant la pandémie. C'était un membre d'affaires qui avait beaucoup de succès avec un grand cœur qui a appuyé la communauté et les œuvres. Il nous a laissés trop tôt. Le 7 août 2022, Deepak, tu nous manqueras beaucoup. Ta présence sera immortelle dans la communauté. Tu laisses l'inspiration du service aux autres, la modestie. Et je suis dans la communauté. Je suis dans la communauté. Et avec un membre, j'ai beaucoup d'expérience. Je donne mes pensées à la famille et aux amis pendant cette époque. Deepak, restes en paix. Enchanté. Merci. Merci, M. le Président. Hier, c'était le jour parfait pour célébrer la fête du travail à Sudbury. Et toute l'équipe du conseil du travail de Sudbury a organisé des bons événements. Et merci aux milliers de personnes qui nous ont rejoints avec leurs familles et leurs amis. Il y avait beaucoup de travailleurs en éducation et en soins de santé qui étaient là, qui avaient un message. D'abord, abroger le projet de loi 124. C'est discriminatoire, illégal, manque de respect et démoralisant pour les travailleurs qui sont fatigués et brûlés. Rendez la carrière de préposer une vraie carrière et arrêtez la privatisation du réseau de santé de l'Ontario. Beaucoup de retraités étaient là, certains pas mal âgés. Ils avaient peur que le projet de loi 7 demande aux aînés d'essayer de deviner où ils vont quand ils sont malades. Le projet de loi 7 enlève le droit des personnes frêles et donne la possibilité aux gens de dédéplacer dans des foyers qui approfient et qui n'ont pas à cœur la qualité. Et dans ma région, c'est difficile. Mais au jour de la célébration, on a dit que la solidarité, c'est la façon dont on peut avancer. Et les néo-démocrates seront toujours en solidarité avec les travailleurs. Solidarité pour toujours. Déclaration de député, la députée de Deglantin-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. J'ai grand plaisir de prendre la parole et de dire que j'ai beaucoup aimé d'être dans le défilé de la fête du travail avec pas mal de collègues. Parler aux gens, des parents, des éducateurs et des enfants, c'est la rentée scolaire. La première journée de l'école, c'est très difficile. On dit au revoir aux parents pour la journée et de dire bonjour aux amis nouveaux et vieux. Cette année est assez importante parce qu'on veut que tous les élèves ontariens aient une année scolaire normale avec des activités parascolaires comme les sports, la musique, etc. et des voyages. Et beaucoup de gens, grâce à l'investissement de l'éducation à l'école publique Sanford Fleming, ont eu une rénovation de 7,5 millions de dollars quand ils ouvrent la porte demain. Il y a 88 nouvelles places de garde d'enfants et ça fait partie de l'investissement de notre gouvernement de 14 milliards de dollars sur 10 ans pour bâtir de nouvelles écoles, améliorer les installations existantes et créer des places de garde d'enfants. Ces investissements, avec des investissements historiques dans la santé mentale et le tutorat, assurant que les jeunes soient sur la bonne voie pour s'épanouir. Je souhaite à tous les élèves, les éducateurs et les parents à England and Lawrence et à toute la province une bonne nouvelle première journée à l'école. Bonne rentrée. Merci. Déclaration de député. Le député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai grand plaisir aujourd'hui de reconnaître un résident incroyable et un serviteur public de ma région de Durham. Après 30 ans de service au canton de Scougar, dans ma circonscription, le maire Bobby Drew a annoncé qu'elle sera la retraite après l'élection du 24 octobre municipal. Bobby Drew a commencé sa carrière en 1988 quand elle a été élue pour représenter Scougar en tant que conseillère en éducation. Elle l'a été pendant 12 ans et elle est la retraite en tant que vice-président. Elle a été élue en tant que conseillère municipale en 2004 et elle est passée au conseil régional en 2010 et finalement est devenue mairesse en 2018. Pendant sa carrière, la mairesse Drew a été partie de beaucoup de comités, le bureau de protection de la nature, le comité des finances, et elle a vu beaucoup d'initiatives à succès comme le plan d'action pour les eaux de Scougar, le plan maître et aussi le plan stratégique de technologie. La mairesse, pendant son travail, a démontré beaucoup de développement avec un style de leadership bien accueillant. Et au nom des résidents de Scougar et tous les ontariens, merci à la mairesse Bobby Drew pour votre service. Déclaration, le député de Mark and Inoville. Merci, Monsieur le Président. En Ontario, on a des attractions les meilleures au monde et on a des festivals exceptionnels et aussi du motoneige. Et en Ontario, ça mène à l'activité économique et en créant 195 000 emplois et 128 millions de dollars dans ma circonscription. On a beaucoup d'attractions. La rue principale de Nounounville, des parcs de conservation. Et nous sommes connus parce qu'on a les meilleurs festivals, y inclut le festival bien connu, le festival de jazz de Mark. Et j'ai été à l'événement du lancement du festival et il avait une bonne atmosphère. Et j'ai félicité ce festival qui a reçu le financement de notre gouvernement Réconnexion Ontario et du Conseil des arts de l'Ontario. Avec ces bourses, on va appuyer une initiative locale qui est appuyée au niveau local et on va aider les gens qui aiment la musique. Dans le festival local, je veux souligner le film du festival de Hong Kong à Toronto. C'est le premier festival du film de Hong Kong qui donne les succès du film à Hong Kong et du succès international. Il y a des films incroyables avec des metteurs en scène de Hong Kong. Ce festival a beaucoup amusé les gens qui étaient présents et a montré l'aspect multiculturel de l'Ontario. En Ontario, on a tout un monde d'expérience et quand on a la saison qui s'en vient, on redécouvre l'Ontario. Je veux encourager tout le monde à faire de l'exploration de façon responsable de l'Ontario. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Down Valley Est. Kingston et les îles, désolé. Merci, M. le Président. J'en profite pour remercier l'association locale Pakistan-Canada le week-end dernier, lors du festival intercultural à Kingston. Ils ont été vraiment aux premières loges pour sensibiliser la population sur les conséquences des inondations au Pakistan et pour venir en aide aux victimes des inondations au Pakistan. Malheureusement, cela va se reproduire à l'avenir face aux changements climatiques avec ces catastrophes météorologiques. Il est très important de s'entraider entre nous, d'un bout de la planète à l'autre, car nous serons tous touchés. Donc, je tiens à féliciter chaleureusement la communauté pakistanaise de Kingston qui travaille fort pour récolter un peu d'argent pour venir en aide aux victimes de cette catastrophe au Pakistan. Merci.